Ok, je suis curieux, je vais commencer par vous poser la question K.O.T. Dans le fond, c'est la question qui vous demande quelle économie d'impôt, si l'économie a lieu, que vous avez déterminé. Sous-titrage ST' 501 Ok, alors la question, mon objectif, il y en a 35 qui vont répondre, il faut battre le chimpanzé. Le chimpanzé, c'est 9 bonnes réponses. Le chimpanzé, c'est 10 bonnes réponses. Le chimpanzé, c'est 10 bonnes réponses. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de faire des calculs que je vais vous présenter, mais la façon de le faire que je vais vous présenter, c'est une façon logique d'arriver à solutionner. Alors, vous vous rappelez, on a deux enfants, enfants 1 et 2. Ultimement, ils vont devenir héritiers de l'immeuble 1 et 2. Chacun a des revenus. L'immeuble 1 pour 100 000, l'immeuble 2 pour 80 000. C'est important de savoir où se situent l'enfant 1 et 2 par rapport au taux marginal d'imposition, leur taux marginal d'imposition. L'enfant 1 est déjà à 200 000 de revenus imposables avant distribution du LEG. D'accord? L'enfant 2 est déjà à 140 000. Alors, il faut tenir compte de ça. Et comme je l'ai mentionné, lorsque la succession sera terminée, soit après un an, soit après trois ans, c'est nos deux scénarios qu'on analyse. Bien, c'est l'enfant 1 qui va recevoir l'immeuble locatif 1 et c'est l'enfant 2 qui va recevoir l'immeuble locatif 2. Alors, comment on fait ça? Ça, c'est notre amie, table d'impôt. Elle va être à l'examen final, la table d'impôt également. Alors, premier scénario. Disons, mon premier scénario, c'est le scénario où on liquide la succession après un an. Maintenant, on sait déjà que ce n'est pas une bonne idée. On sait déjà que faire ça, ce n'est pas ce qui est optimal parce qu'on se prive d'une progressivité des taux dans la fiducie dans l'an 2 et dans l'an 3 en ayant des revenus de 0 dans la fiducie en 2 et 3. Bien sûr que c'est 0. On a remis les biens après un an. D'accord? Le reste, c'est de la mécanique pas mal. OK? Le reste, c'est que pour chacun des contribuables, pour chacune des années, je vais calculer l'impôt puis je vais faire une grosse addition globale sur les 3 ans. On va voir? Alors, première année, la fiducie va s'imposer sur 180 000. 100 000 immeuble locatif 1, 100 000 immeuble locatif 2. C'est là que j'ai vu des gens se faire deux fiducies. Bon, ça aurait été le fun. C'est le fun. Ce serait le fun de pouvoir faire ça, mais on ne peut pas. Il faut le regrouper dans la même succession. Déjà qu'on donne un allégement de progressivité des taux, on ne vous permet pas d'avoir la progressivité des taux sur deux successions. Ça va? OK. Donc, l'enfant 1 et 2 vont avoir leur revenu imposable comme est leur revenu imposable sans lègue, puisqu'ils n'ont pas encore reçu l'immeuble locatif. Alors, je me fais un petit total de contrôle. Je sais que rien ne se perd secret ici. C'est 520 000 de revenus imposés. C'est juste de dire à quel endroit, dans quel contribuable. Alors, dans l'affût d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 180 000 de ma table d'impôt. Ça me donne 68 377. Je vais avoir ma table d'impôt. 180 000, ça donne 68 377. J'ai usage de la progressivité des taux. Je ne suis pas à 53.3, moi, là. OK? Bon. Le petit bout technique que je vous ai dit, je ne vous en tiens pas rigueur de ne pas l'avoir vu, vous ne le saviez probablement pas, c'est que la table d'impôt, comme elle est conçue, considère le crédit personnel à base. Considère qu'il y a une réduction d'impôt par le crédit personnel à base. D'accord? Alors, ce que je ne vous ai peut-être pas tant dit tantôt, c'est que les fidicies n'ont pas de crédit personnel à base. Donc, à contrario, vous devez les additionner à l'impôt, puisqu'on n'a pas usage de ce crédit-là. Alors, le crédit, si vous regardez la table d'impôt, c'est indiqué 12 069. Ça, c'est le crédit personnel de base fédéral. Je n'y ai pas droit si j'ai une fidicie. Ça se marchande à 12.5. Donc, j'additionne cet élément-là. Le crédit personnel de base au Québec, 15 239. Vous l'avez dans la table d'impôt quand vous regardez chacun des paliers. 15 %, donc, ça donne mon 72 115. Pour l'impôt de l'enfant 1, bien là, je prends la table d'impôt à 200 000, j'ai le chiffre. Je prends la table d'impôt à 140 000, j'ai le chiffre. Dans ma deuxième année, là, j'arrive avec revenu imposable pour l'enfant 1, 300 000, c'est-à-dire son 200 000 plus l'immeuble locatif 1 qui lui est attribué, qui rajoute un 100 000. Alors, on passe de 200 000 à 300 000 et l'enfant 2 passe de 140 000 à 220 000 parce qu'on lui remet son immeuble locatif 2 et c'est lui qui devient propriétaire et qui reçoit les revenus. Alors, le calcul pour 300 000, bien, ma table, qu'est-ce que vous voulez, elle arrête à 210 000, 371 sur la banque, elle arrête à quelque part. Mais elle n'arrête pas, innocemment, à n'importe quel chiffre, pas avec un chiffre qui finit avec un 1, vous vous en doutez bien, c'est que c'est la zone à partir d'où chaque dollar supplémentaire s'impose à 53,3. Alors, je prends mon chiffre dans ma table d'impôt à 210 371, ça fait 83 491, et la différence entre 300 000 et 210 371, toute l'imposition au taux marginal maximum, 53,3, ce qui donne mon 131 263. Même logique pour l'impôt ici pour l'enfant 2. Je prends l'impôt à 210 371, le même 83 491, et je vais chercher le revenu qui est en excédent, dans ce cas-ci 220 000, et chaque dollar va être à 53,3. Je le dis pour une dernière fois, tout le monde ici devrait être hyper à l'aise avec ça, 34e cours sur 36, tout hyper à l'aise. Donc, si ce n'est pas clair, vous ne savez pas trop comment ça marche, tapez-vous ça, parce que ça va venir à l'examen des trucs comme ça. Parfait. En 3, je n'ai rien à rajouter, c'est le même profil. Alors, moi, ce que je fais, parce que la question, c'est quelle est l'économie d'impôt qui est attribuable au fait que ma succession, je vais la garder trois ans plutôt qu'un. Donc, je compare les deux. Je fais une grosse, grosse somme, puis je regarde l'impôt de tout le monde. Je regarde ça consolidé globalement. J'arrive à 638 720 si je mets un terme à la succession après un an. Deuxième scénario. OK. Là, je vais aller vite. Vous savez comment ça a fonctionné. Donc, le troisième scénario, les revenus de l'immeuble locatif, des immeubles locatifs sont tous imposables dans la fiducie. D'accord? Parce qu'on fait durer la fiducie trois ans. Ce n'est pas un hasard trois ans. C'est les trois plus belles années de la succession. C'est les trois années où j'ai le droit à la progressivité des taux. Si je fais durer une quatrième année, je suis à 53,3 sur les immeubles locatifs. Ça ne m'intéresse pas. OK. Donc, le reste, c'est de la poutine. OK. J'arrive à 596 844. Donc, l'avantage est de 41 000 $. Ça, c'est de l'économie. Ce n'est pas du report d'impôt. Donc, juste l'idée de dire « J'ai compris que j'ai la progressivité des taux tant que je suis dans l'intérêt de 36 mois dans une fiducie, même si je pourrais régler juridiquement, même si elle n'est pas compliquée, la fiducie, même si la succession n'est pas compliquée, que je pourrais remettre tous les biens après un an, je ne ferai pas ça. Regardez ce que je peux sauver, 42 000 $. Ça, c'est vraiment de l'argent dans les poches. Donc, on fait durer la succession. S'il y a des revenus, s'il n'y a pas vraiment de revenus, puis tu sais, tout est imposé déjà, puis c'est des obligations, c'est du cash, c'est de l'assurance-vie, bref, ce n'est pas grand-chose, ça ne vaut pas la peine. Mais s'il y a des revenus signatifs, comme dans l'exemple ici, ça peut valoir la peine. Question là-dessus? Ça va? Donc, c'est un super bel exercice. Ça met en relief l'avantage de la succession, 36 mois. Ça va vous permettre de vous réhabituer ou de vous donner un petit peu de pratique sur le calcul de l'impôt avec la table d'impôt. Ça fait pas mal de bonnes choses. Alors, ça clôt le sujet des successeurs et des futures. Ce qui nous amène à notre dernier sujet de la session, juste dernier sujet parce qu'on va aussi parler du gel successoral la semaine prochaine, mais ça fait partie de la grande famille de la planification fiscale dans un environnement d'actionnaire dirigeant. Je vous le répète, pour moi, la plus belle fiscalité au niveau des particuliers, puis au niveau… avoir la meilleure compréhension, puis les meilleurs réflexes fiscaux, c'est quand on parle d'impôt et de décès, puis c'est quand on parle de l'actionnaire dirigeant. Alors, comment on va aborder l'actionnaire dirigeant? Maintenant, je vais prendre mon temps. Je vais commencer juste par vous parler des particularités, pourquoi il y a une fiscalité spéciale, pourquoi il y a des décisions particulières qui sont reliées justement à la situation de l'actionnaire dirigeant. Alors, pour faire ça, je dois vraiment revenir à des éléments de base que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez déjà, mais c'est important de revenir sur ces éléments-là. Je vais bien sûr vous parler de l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, c'est à la base de tout ce qu'on va parler quand on va faire de l'actionnaire dirigeant. Quand on va parler de l'actionnaire dirigeant, quelqu'un qui comprend bien les enjeux, les choix, l'optimisation, comprend le principe d'intégration fiscale. Alors, je vais mettre la table là-dessus. On va se parler de la constitution d'une société par action. Quand est-ce qu'on doit se constituer en société par action? Est-ce que vous ne pensez pas que si vous êtes conseiller d'affaires, ou si vous êtes entrepreneur, puis quelqu'un se lance en affaires, une entrepreneur vient vous voir, pensez-vous pas qu'elle va vous poser la question « Je devrais-tu me constituer en société par action ou pas? » C'est un classique, c'est certain. Alors, vous devez comprendre les enjeux. J'aurais dit que vous les connaissez. Le voile corporatif, vous êtes tous capable de me plugger ça dans un cas. OK? Mais démontrer la fiscalité, démontrer l'intérêt d'une société par action, ça, c'est plus difficile et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Quand est-ce qu'au niveau fiscal, ça vaut la peine? Puis pourquoi? Puis je vais l'illustrer. Donc, tous les entrepreneurs, ici, en devenir, là, il faut que ça vous intéresse, cette question-là. Salaire versus dividende. Si je suis une société par action, si mon entreprise est exploitée par une société par action, la prochaine question que votre client va vous demander, ou si vous êtes entrepreneur, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est de vous dire, moi, pour me payer, je suis mieux de me payer un salaire ou un dividende. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vu qu'on parle de l'action en dirigeant, il n'y a personne ici qui doit dire, j'ai mieux un dividende, parce qu'un dividende, le taux marginal maximum, c'est 46,25, puis un salaire, c'est 53,3. Moi, j'ai mieux 46 que 53. Il n'y a personne ici qui doit dire ça. Il n'y a personne qui doit comprendre ça comme ça quand on parle de l'action en dirigeant. Pourquoi? Parce que vous devez voir ça en consolidé. L'actionnaire, c'est un particulier, mais il détient 100 % de la société. Ça fait que ce qui s'appauvrit dans la société, l'appauvrit lui aussi. Donc, vous devez regarder ça collectivement, de manière à consolider. Alors, ce n'est pas ça la question. C'est, est-ce que j'ai mieux un salaire qui est imposable, marginal, 53 points de taux, et déductible dans la société, ou j'ai mieux un dividende qui est à 46,25, mais qui n'est pas déductible dans la société? C'est, la question est bien plus compliquée que juste dire 53, c'est plus gros que 46. On n'est plus dans la main de game. On vient de changer de game. Ça, c'est l'actionnaire dirigeable. Je vous en reparle. D'ailleurs, quand je vous dis ça comme ça, je vous parle d'une autre façon. C'est une autre façon de vous parler de l'intégration fiscale. Les autres formes de rémunération, je vais vous en parler la semaine prochaine. OK? Je vous dis tout de suite, ne mettez pas vos attentes élevées. Il y a zéro, rien de spectaculaire qui va se passer là. Je ne sortirai pas un lapin de mon chapeau, là. Mais je vous en parle comme ça parce que vos clients, eux, ils s'imaginent qu'il y a de la magie à faire, que c'est possible de sortir de l'argent d'une compagnie légalement et de ne pas payer trop d'impôts. Ça ne marche pas de même. Ça va être aussi plate de dire salaire dividende, cadeau 500 piastres. C'est genre. OK? Mais, venez quand même la semaine prochaine parce qu'il va y avoir le geste successoral et qu'il va y avoir la multiplication de l'exos. Ça, c'est le spectacle. Mais les autres formes de rémunération vont plus vous faire réfléchir à ça que de dire qu'il y a plein d'éléments qu'on va faire ressortir. OK. Alors, quand je vous dis qu'on part de la base, c'est vrai qu'on part de la base. J'ai un schéma ici. OK? Tout en bas du schéma, j'ai P2 Inc. qui exploite une entreprise de développement de jeux vidéo. Alors, je veux tout de suite vous faire réaliser quelque chose. Personnellement, ça ne me dérange pas que vous mélangiez deux termes. Mais je veux juste que vous le compreniez, que vous mélangez deux termes pour qu'on puisse bien se comprendre pour la suite des choses. C'est quoi les termes que vous mélangez? Puis, monsieur, madame, tout le monde, puis même des profs vont mélanger ça. Quand vous parlez d'entreprise, souvent, vous pensez société par action. Vous dites, « Hey, l'entreprise X, Y, Z. » Là, il y a une distinction pour de vraies affaires. Moi, personnellement, je vous le répète, ça ne me dérange pas que vous faisiez cet amalgame-là. Mais la réalité, c'est tout autre. L'entreprise, c'est l'activité. OK? Donc, dans l'histoire que je t'apprais vous mettre ici à l'écran, c'est que j'ai P2 Inc., qui est la société par action, qui exploite une activité qui est développée des jeux vidéo. Alors, en vous expliquant cette nuance-là, je vous pose la question. Le développement de jeux vidéo qui est l'entreprise, bien, ce n'est pas une question, c'est que vous comprenez qu'elle pourrait être exploitée par différents véhicules juridiques ou fiscales. C'est de base, mais on part ça de même. OK? Donc, le développement de jeux vidéo, ça pourrait être exploité par une compagnie, c'est le cas ici, une société par action. Ça pourrait être exploité par un travailleur autonome ou une entreprise individuelle, ça, c'est des synonymes. Ça pourrait être exploité par une société à non collectif, société de personnes, ça, c'est des synonymes juridiques, fiscales. Ça pourrait être exploité par une fiducie, ça pourrait être exploité par une société en commandite. Je pense que j'ai pas mal tout dit. OK? Mais vous comprenez que l'entreprise, c'est l'activité, puis la coquille, c'est le véhicule juridique, fiscal qui est utilisé. Dans mon exemple, P2 Inc., c'est une société par action. C'est de ça que je vais vous parler. Actionnaire dirigeant avec sa société par action. Je pose une question un peu spéciale. P2 Inc., qui est la société par action, est-ce qu'elle pourrait exploiter plus qu'une entreprise? Est-ce qu'elle peut exploiter plus que développer des jeux vidéo? Elle exploite développer des jeux vidéo, puis elle exploite résidence personne âgée. Peux-tu faire ça? Je fais par exprès prendre des exemples que tu dis « wow, c'est quoi le rapport que c'est que tu racontes là? » Je vous pose la question, elles peuvent-tu faire ça? On pourrait-tu faire ça fiscalement, juridiquement? Est-ce qu'une société par action pourrait avoir deux activités aussi disparates, contraires que ça? Est-ce qu'on pourrait? Pourquoi pas? Oui. Il n'y a aucune contre-indication. C'est sûr, je vais avoir de l'information financière par division, les prix de revient, etc., je vais faire ça par division, mais à la base, je pourrais exploiter plusieurs entreprises dans la même société par action. Je continue avec mon exemple. Résidence personne âgée fait du profit. Développement de jeux vidéo ne fait pas de profit, il fait des pertes. Est-ce que je peux utiliser les pertes de mon entreprise de développement de jeux vidéo contre les revenus de mon entreprise résidence personne âgée qui sont tous les deux exploités par la société par action et puis de Inc. Je peux-tu prendre les pertes de l'une contre le revenu de l'autre? Sourément, il n'y a aucune raison. Quand est-ce que ça ne marcherait pas? C'est si j'avais deux sociétés par action. Une, c'est résidence personne âgée qui fait du profit puis une autre société par action qui développait des jeux vidéo qui fait des pertes. La perte ne pourrait pas parler aux revenus à moins de fusionner. OK? Donc, c'est de base, mais on part ça de là. Le lien. Le lien entre l'actionnaire dirigeant puis sa société par action, son véhicule qui exploite son entreprise, le type de propriété, vous connaissez, vous savez c'est quoi? Les actions. Alors, vous avez suivi un cours de droits des affaires, de droits des affaires. Est-ce que vous êtes capable de me dire un peu, il y en a trois. C'est quoi les caractéristiques de base, les trois caractéristiques de base qu'une action devrait avoir globalement? C'est quoi les trois caractéristiques? Droits de vote, ça, oui, assurément. Quoi d'autre? Droits de participation, parfait, une troisième. Droits aux dividendes, droits aux dividendes. OK? Moi, celle que je ne suis pas trop sûr que vous comprenez parfaitement, ce n'est pas droit de vote, c'est parlant. ce n'est pas droit aux dividendes, c'est parlant. C'est ce que Gabriel a dit. C'est quoi pour toi le droit de participation? Est-ce que tu as de me résumer? Participation aux bénéfices? OK. Bien, c'est un peu différent parce que participation aux dividendes, ça, c'est vraiment participation aux bénéfices, dans le sens, si la société fait du bénéfice, peut verser des dividendes sur certains types d'actions. Les actions qui n'ont pas droit aux dividendes, je pense que ça n'existe pas, honnêtement, je n'en ai jamais vu, donc ils ont tout droit aux dividendes. La participation, c'est plus l'idée, et ça, ce n'est pas toutes les actions. Quand on va parler du gel la semaine prochaine, ça va être hyper important que vous compreniez la distinction entre action participante, droit à la participation, versus action non-participante. Alors, c'est quoi, droit à la participation? C'est l'idée de dire que quand je regarde la société par action, je regarde tous mes actifs à juste valeur marchande, incluant les actifs non identifiables, comme l'achalandage, intangibles. Donc, je regarde la juste valeur de mes actifs, je regarde la juste valeur de mes passifs, incluant mes actions privilégiées qui passent en premier rang. l'un moins l'autre, ça me donne une valeur nette, ça me donne la plus-value de la société, comment la société vaut. Bien, cette plus-value-là appartient aux actionnaires participants. Si tu es un actionnaire non-participant, pas grand-chose de spectaculaire va t'arriver. OK? Tu as mis 1000 piastres, tu vas avoir 7% de dividendes là-dessus, tu vas avoir 700 piastres, 110 piastres, par exemple. OK? Donc, il n'y a rien qui se passe là. Ou on prend, si jamais vous devenez actionnaire, option d'achat d'actions, vous prenez une chance dans une nouvelle entreprise, un start-up, une entreprise en démarrage, sourez-vous que les actions qu'on vous donne, ce ne sont pas des actions non-participantes. OK? On se moque de vous, là, si c'est ce cas. OK? Donc, c'est très important de comprendre la différence entre action participante et non-participante. Action participante, si la société prend la valeur, vous prenez de la valeur. Non-participante, si ça prend de la valeur, il n'y a rien qui change, c'est comment tu as mis dedans, c'est ça que ça vaut. OK? En gros. OK. Donc, ça, c'est les trois caractéristiques des actions. Quand il y a une seule catégorie, parce que quand je suis en actionnaire de dirigeant, vous comprenez, je pourrais mélanger un peu puis rendre l'organigramme plus compliqué, puis mettre deux, trois partenaires avec Mme Matt, mais j'ai mieux commencé hyper simple, sans équivoque. J'ai une seule actionnaire, puis j'ai son entreprise qui est exploitée par une société par action, puis deux, INC. OK? Donc, quand on a une seule actionnaire, ça arrive souvent que tu as une seule catégorie d'action d'émise. À quoi ça te sert d'avoir plusieurs catégories d'actions émises quand tu as un seul actionnaire? C'est quand tu as plusieurs actionnaires que là, tu veux différencier des droits. Ça va pour ça? Alors, souvent, typiquement, actionnaire dirigeant, si j'en ai une seule, bien, tu as des actions, peu importe la lettre, ce n'est pas la lettre qui fait la chose, bien, tu vas avoir une seule catégorie d'actions, puis s'il y a une seule catégorie d'actions, automatiquement, ces actions-là doivent avoir les trois qualités qu'on s'est dites. OK? Donc, ici, Mme Matt a 100 actions A. Je n'ai pas besoin d'avoir la charte du capital d'action. Je sais que ces actions-là, obligatoirement, doivent être votantes, droits aux dividendes, puis participantes. C'est les seules qui sont émises. Quand je dis que c'est les seules, ça ne veut pas dire que dans la charte, dans le coffre d'outils du capital d'action autorisé dans la société et puis de l'in, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des B, C, D, E, F, G, H. Ça me prend ce coffre d'outils-là parce que si je veux faire de la planification fiscale, de la réorganisation corporative, je veux faire des gels successorales comme je vais faire la semaine prochaine, ça me prend d'autres catégories d'actions que juste des A. Ça fait que, typiquement, il y aurait plusieurs catégories d'actions autorisées, même s'il y a seulement des A démises présentement. OK? Puis, Mme Matt, bien, c'est l'actionnaire. Pourquoi la situation de l'actionnaire-dirigeant est bien différente, disons, qu'un actionnaire qui serait passif, qui aurait 5 %, qui aurait 10 %, ou même encore plus, un investissement encore plus mineur que ça? C'est que, qui prend les décisions par rapport à verser des dividendes? Qui prend des décisions par rapport à faire des emprunts importants? Juridiquement, organisationnellement, c'est qui qui prend ces décisions-là dans l'environnement d'une entreprise qui est en société par action? C'est qui? Conseil d'administration? Conseil d'administration. OK. Qui élit les membres du conseil d'administration? Les actionnaires votants. Fait qu'est-ce que vous comprenez que dans les PME du Québec, même si ce n'est pas une bonne gestion, pour avoir été 12 ans en pratique, quand tu regardes des PME comme ça, qu'est-ce que tu retrouves? Un actionnaire? Puis cet actionnaire-là élit qui comme personne sous le conseil d'administration? Juste elle, puis elle est présidente, trésorière, secrétaire, puis dati, dati, dati. Pensez-vous qu'elle s'obstine avec elle-même de dire que c'est un dividende? C'est un vase communiquant? Parfait! OK? Tant qu'elle ne se met pas en insolvabilité, cette personne-là peut faire ce qu'elle veut. C'est de là que ça part la question de l'action en dirigeant puis que ça fait une fiscalité particulière. Il n'y a pas de permission à demander particulière. Je l'ai dit, en termes de gestion, je conseillerais bien sûr quand même à Mme Matt d'avoir un CA représentatif et avoir plus qu'elle sous le conseil d'administration. Mais pour avoir vécu 12 ans de pratique, souvent, il y a un seul membre sous le conseil d'administration des PME. C'est PME du Québec, florissante des fois, elle aussi. OK. Alors, je n'ai pas à tout dire ce que je voulais dire de base pour pouvoir poursuivre la discussion, mais je veux quand même m'assurer qu'on comprend tous ici le phénomène suivant. Est-ce que tout le monde comprend qu'au Québec, Canada, l'impôt, quand on parle de l'actionnaire dirigeant, ça se passe en deux temps? Est-ce que tout le monde voit ça, que ça se passe en deux temps? Voyez-vous le schéma? Quand la société, par exemple, fait un revenu, on s'impose en société. Puis, quand on veut verser des liquidités de la société à l'actionnaire parce qu'elle a besoin de faire son épicerie, il y a de l'impôt encore. Donc, l'impôt se passe en deux temps. Un bout sur le revenu d'entreprise qui est dans la société, puis un bout quand on veut sortir l'argent pour faire l'épicerie, c'est payer des voyages. Boucler son budget. Alors, ça, c'est bien important parce qu'il y a un bout de l'impôt qui est obligatoire. Je veux dire, si je fais 100 000 dans la société, j'ai beau avoir le meilleur planificateur au monde, il ne faut pas y avoir de l'impôt sur 100 000. OK? Mais, est-ce que je suis obligé de faire la deuxième phase d'imposition, c'est-à-dire de sortir les liquidités de la société puis les verser en salaire ou en dividend de l'actionnaire? Pas du tout. Je vais les verser si elle en a besoin pour boucler son train de vie. Il y a un lien à faire avec finances personnelles, les cours avant l'intra. Train de vie, budget, inclus un impôt, c'est ça que je vais sortir de ma société par exemple. Pas une scène de plus parce que j'anticipe de l'impôt pour rien. Si je verse un salaire plus élevé que ce que j'ai besoin, comprenez-vous que le fisc, il m'applaudit quand je fais ça puis que je suis tout croche en termes fiscales. Donc, il faut reporter l'impôt, il ne faut pas se presser. Mais, il faut ce qu'il faut. Si j'ai besoin de sortir des liquidités de la société, il va y avoir de l'impôt. Je ne vais pas vous décevoir, il va y avoir de l'impôt. Je vous le dis tout de suite. Question sur le schéma, ça vous a-tu inspiré quelque chose pour savoir? C'est de base. C'est bon? Parfait. Continue. Alors, avant de parler d'intégration fiscale, on va se rappeler quand même les taux puis jaser un peu comment se passe l'impôt dans une société. Rassurez-vous, je ne voulais pas une heure de 90 minutes sur toute la boucle d'imposition d'une société. C'est assez complexe. Puis, ça s'est complexifié encore plus avec la réforme Morneau. On a déjà l'IMRTD, c'était un peu compliqué à attacher. Mais là, maintenant, il y a deux comptes d'IMRTD. Je ne vous parle plus de ça. C'était juste faire des cauchemars ce soir que je vous disais. Bon, société par action. Trois taux d'impôt essentiellement. Trois taux d'impôt. Pas plus compliqué que ça. Revenu d'une entreprise exploité activement, quand l'entreprise qui était exploité par la société par action fait des revenus pour lesquels elle était bâtie, construite, bien, ce n'est pas beaucoup d'impôts. 15 % au fédéral-provincial. Ça, c'est fédéral-provincial. Si j'ai de la BFT, bénéfice de fabrication et de transformation, manufacturier, je passe à 13. OK? En haut de 500 000, je suis à 26,6. Donc, ce n'est pas de progressivité des taux. Il n'y a pas huit paliers d'imposition. Il y en a deux. Dans une société, tu payes soit 15 % ou tu payes 26,6. That's it. En gros. Puis, où ça passe, ça casse, c'est à 500 000. En bas de 500 000, tous ces revenus-là sont à 15. Tout en haut de 500 000 jusqu'à des millions et des millions et des millions, c'est à 26,6. En passant, si on ouvre nos horizons et qu'on parle OCDE, on parle planète, c'est un gros taux d'impôts. Au Canada, on a-tu des gros taux d'impôts quand on parle de ça ici? C'est des gros taux d'impôts. Qu'est-ce que vous pensez? On paye-tu beaucoup d'impôts au Canada? On a les services en conséquence, c'est vrai, absolument. On a un filet social, on a plein de belles choses, les choix de société, mais le pièce que je vous tends quand je vous dis de même, c'est parce que là, je voulais juste focusser sur l'impôt sur les sociétés par action. Puis l'impôt corporatif au Canada, il est très correct, il n'est pas élevé, il est plutôt à la baisse comparativement aux différents comparatifs de l'OCDE. Donc, c'est pas là qu'on paye beaucoup d'impôts, c'est important de le savoir, c'est pas dans les sociétés par action. Où on se rattrape, c'est l'intégration avec l'imposition du particulier. Là, ça monte jusqu'à 53,3, mais on a les services, on a les choix de société qu'on fait, puis c'est bien correct comme ça. Mais, c'est pas tant, les taux d'impôt corporatifs sont très, très compétitifs au niveau du Canada. Bon, jusque-là, c'est hyper simple. si vous fouillez dans votre mémoire, vous pensez à fiscal 2, vous vous dites, oui, il me semble que ça ne finit pas de même, il me semble qu'il y a des affaires compliquées qui s'en viennent. Oui, des affaires compliquées, revenu de placement, OK, là, 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 ça commence. Revenu de placement, gain en capital, revenu de dividendes étrangers, revenu d'intérêt, revenu de location, 50,27. OK, premier dollar, 50,27. Donc, vous avez la réponse, là. Hé, moi, mon chum, il veut se lancer, il aime bien l'immobilier, puis je pense qu'il va se constituer, il va se créer une compagnie pour gérer ses immeubles locatifs. C'est une bonne idée? Pas pas en tout. T'es tout tout à 50,27, ça ne peut pas être une bonne idée. Mais oublie ça. Là, il peut y avoir des exceptions, si c'est une entreprise parce qu'il y a tellement d'immeubles locatifs, c'est une autre affaire. Mais à la base, 50,27, ça ne peut pas être une bonne nouvelle. OK? Donc, on comprend par contre que si c'est un gain capital, c'est juste la moitié qui est imposable. La moitié de 50,27, c'est toujours vrai, que ce soit n'importe où que le gain capital y ait créé, c'est tout le temps rabais. 50 % d'inclusion. Bon, pourquoi ça se complique? C'est parce que, bon, tu as du revenu de placement, il y a un bout qui est remboursable. Là, on commence vraiment. La frite. Wow! OK, la frite. Fraction remboursable d'impôt de la partie 1. Vous avez appris ça. C'est sûr que ce n'est peut-être pas tout attaché l'affaire pour vous en ce moment. OK? Mais, il faut faire le minimum et le minimum, je vous le montre, je vais vous en parler du minimum qu'il faut maîtriser de fiscal 2 pour continuer notre discussion pour les derniers cours de fiscal dans mon cours. Donc, dans les revenus de placement, tu as une fripe automatiquement qui se déclenche qui fait que tu as 30,67 % du revenu qui va être remboursable. Faites attention, ce n'est pas 30,67 du 50,27 qui est remboursable. Non, non, c'est 30,67 du revenu de placement qui est remboursable. Donc, au net, c'est 20 % dans le revenu de placement. il y en a qui se dit « Hey, tu m'avais dit que ce n'était pas bon, c'est bon ça, 20 %, oui, mais comment tu fais pour l'avoir ta fripe pour te le faire rembourser? Il faut que tu te verses un dividende. Faites que mets ça ensemble dans l'intégration que tu reviens à ton 53,3. OK? Bang! Ça, c'est ça l'intégration. OK? Vous n'êtes pas obligés de maîtriser chaque petit mot que je dis en ce moment parce qu'il y a des bouts que je ne peux plus, ce n'est pas si simple à avoir. Mais la fripe, qu'est-ce qui est remboursable aussi quand on parle d'impôt et société? Ah, il y a de l'impôt de la partie 4 aussi. 38,33. C'est quoi ça déjà? Je ne m'en rappelle plus. Bien, c'est quand une société reçoit des dividendes d'une société canadienne. 38,33. Il n'y a pas de majoration, il n'y a pas de crédit. Ça, c'est pour les particuliers. 38,33. Si je contrôle, OK, ou si j'ai une valeur de plus de 10 %, lorsqu'elles sont rattachées, il n'y a pas d'impôt sur le dividende entre sociétés. OK? Mais si c'est un placement passif, puis c'est des actions cotées à la bourse, je ne détiens pas 10 % de ces actions-là, je vais payer 38,33 sur le dividende. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est temporaire. Ça fait partie d'un compte qui s'appelle l'IMRTD. Les deux ensemble. La fripe, plus l'impôt de la partie 4, c'est temporaire. C'est un mauvais rêve qui est temporaire. On va me rembourser cet impôt-là. OK? Ça fait que, conceptuellement, pas ça de même sans explication, mais conceptuellement, il faut que vous compreniez que l'IMRTD, c'est un compte à recevoir. Le fils me doit de l'argent. Il me doit des retours d'impôt. Appelez ça comme vous voulez. La seule affaire, c'est que j'ai une condition à remplir si je veux me faire rembourser cet impôt-là. C'est quoi que je dois faire? Moi-même, verser des dividendes. OK? 2,61 de dividendes va me permettre de me faire rembourser un dollar d'IMRTD. Oubliez jamais ça. Ça, c'est à base. Ça, c'est important pour le cours. Ce bout-là. OK? En passant, le 2,61, il est facile. C'est 100 divisé par 38,33. Ce n'est pas un hasard. C'est un rapport avec l'impôt de la partie 4. Alors, je répète, quand je verse 261 $ de dividendes à mon actionnaire, je peux me faire rembourser 100 $ d'IMRTD si j'en ai de l'IMRTD. Ça va? Donc, tout de suite, on va en reparler plus tard la semaine prochaine, mais tout de suite, je vous la pose. Si je vous dis que la question pour un actionnaire de se payer en salaire ou en dividende, ce n'est pas gagné, ce n'est pas évident de dire qu'est-ce qui est mieux. En termes d'impôt, c'est pas mal kiff. On va le voir plus tard la semaine prochaine, mais il y a une intégration fiscale qui dit qu'au niveau de l'impôt, ça donne à peu près la même affaire. Oui, le taux d'impôt pour le particulier est plus bas sur le dividende, mais ce n'est pas déductible dans la société, puis le salaire est plus imposable, mais il est déductible, puis on va lui faire les calculs. Ça donne à peu près pareil. Donc, si ça donne à peu près pareil, puis dans le cas que vous avez à l'examen, puis vous avez à choisir le salaire vers le dividende, il y a de l'IMRTD, par contre, là, c'est une grosse invitation pour aller où? Il faut aller sur le dividende. Aller sur le dividende jusqu'au plein remboursement de l'IMRTD. Si je vous dis que le salaire dividende, c'est pareil pour l'impôt sur le revenu, puis que le dividende, seulement lui, te permet de faire rembourser de l'IMRTD, si tu en as, là, ça, c'est vraiment une évidence qu'il faut aller sur le dividende, au moins jusqu'à récupération. OK? On va revenir sur cette affaire-là, en masse. En gros, là, pour les fins de mon cours, le cours d'aujourd'hui, ce qui reste, puis la semaine prochaine, au niveau de l'impôt des sociétés, puis votre compréhension de fiscal 2 par rapport à ça, ça tient autour de ça. Si vous êtes à l'aise avec ce que je t'apprais dire, ça va bien aller, vous n'êtes pas obligés de vous retaper toutes les particularités. Ça va travailler, on va travailler avec ça. Pour le particulier, bien, vous le savez, vous le savez pour le particulier, mais en tout cas, le premier, vous le savez, tous les revenus, sauf le dividende puis le gain capital, quand c'est un particulier qui le gagne, le taux marginal maximum, pas le taux moyen, le plus gros taux qu'on peut payer au Québec fédéral, provincial, sur un salaire, c'est, ou, tout revenu sauf le dividende ou le gain capital, c'est 53,3. Il faut être rendu à 210 000 quelque chose pour être à 53,3. Pour avoir la chance de payer 53,3, il faut être rendu à 210 000 et plus. Ça, vous le savez en masse, ça, on l'a répété beaucoup. Il y a des taux qu'on n'a pas parlé. On est rendu au 11e cours sur 12, on n'a pas parlé, je pense. C'est le taux sur les dividendes gagnés par un particulier. Vous le savez, il y a deux types de dividendes. Pour l'instant, vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais vous l'avez entendu en fiscal 1, probablement, ou en 2, qu'il y a un dividende qui s'appelle autre que déterminé que moi, j'appelle ordinaire, c'est la même chose pour moi. Le vrai terme, c'est autre que déterminé. Je trouve ça plat de dire autre que déterminé, déterminé, autre que déterminé. Bon, OK, je dis ordinaire versus dividende déterminé. Le dividende ordinaire, le taux marginal maximum, sur un dividende ordinaire, c'est 46,25. puis le dividende déterminé, lui, son taux marginal maximum, c'est 39,99. Là, une question que vous auriez absolument le droit de me poser, c'est de me dire, « Ouais, mais là, Marc, on va s'entendre, là. Ton 46,25, je sais que quand un particulier gagne un dividende, il y a une majoration, on augmente, puis il y a un crédit, on diminue. » Moi, je vous le dis, on n'est plus là. En fiscalité, on n'est plus là. On sait que ça existe. On saurait comment travailler avec ça, mais on n'est plus là. C'est un crypto-clé en main. C'est en main, ça veut dire, quand je vous dis que c'est 46,25, ça veut dire, en économique, sur soit 100 $ de dividende ordinaire dans tes poches, économique, 100 $, un vrai 100 $, tu vas payer sur ce 100 $-là 46,25 $. Ça va? Donc, ça tient déjà compte la majoration, ça tient déjà compte du crédit. Alors, le déterminé, 39,99 $. Ça vaut quand même la peine. Je sais que vous seriez capable d'aller le chercher, mais je vais vous le montrer. C'est la table d'impôt, parce qu'à date, avec la table d'impôt, on a juste travaillé avec la zone verte, je pense qu'elle est. On va voir ça. OK, donc, vous comprenez qu'à date, tout au long du cours, on a juste parlé de ça ici. Tous les revenus gagnés par un particulier autres que des dividendes. Là, ce qu'on vient rajouter, c'est que je vous dis si vous avez un dividende ordinaire ou si vous préférez autre que déterminé, vous allez travailler avec ça ici. Vous allez travailler avec la zone bleue. Puis si vous avez un dividende qui est déterminé, vous allez travailler avec la zone mauve ici. Ça va? Juste vous montrer que je ne vous compte pas des menteries. Regardez le taux marginal maximum à toute fin. Alors, pour le dividende qui est le dividende ordinaire ou autre que déterminé, 46,25 %. Pour le dividende déterminé, comme je vous dis, 39,87 %. Donc, il faut comprendre qu'ils ont des traitements fiscaux différents, des taux d'imposition différents, les dividendes pour un particulier. Et bien sûr, le gain capital, c'est la moitié du taux de 53,31 parce que le taux d'inclusion est de 50 %. OK. Alors, au niveau des taux, c'est ce que vous devez avoir en tête. Vous allez les avoir dans la table d'impôt à l'examen. Mais je veux que pour la suite des choses qu'on veut se dire aujourd'hui, la semaine prochaine, je veux que vous les ayez en tête. Vraiment. Taux marginal, 53,3. Sur un dividende ordinaire, c'est 46,25. 39,99 % sur un déterminé. Bref, pour avoir ça en tête. Maintenant, j'arrive avec mon premier calcul. Alors, dans vos mots, je vous pose la question. Dans vos mots, pour vous, c'est quoi le principe d'intégration? Qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez déjà entendu parler de la semaine. Comment vous résumeriez ça? Principe d'intégration fiscale. Vas-y. OK. Je vais juste, l'idée, elle est là, mais je vais juste préciser, c'est pas nécessairement peu importe le revenu, c'est, oui, peu importe le revenu et surtout, peu importe par qui. est gagné le revenu. OK, c'est ça la nuance bien importante. Peu importe que le revenu est gagné par un particulier en chair et en os ou qu'il est gagné par une société par action, tu payes ton impôt, tu as des liquidités, tu le remets à ton actionnaire, ils payent l'impôt, la ligne d'en bas, pour aller faire l'épicerie, on devrait avoir le même panier d'épicerie, on devrait avoir les mêmes dollars dans les poches. C'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, ça là, le principe d'intégration, il est vrai partout. Des fois, il est compliqué à présenter. Imaginez-vous un revenu d'intérêt gagné dans une société par action quand je veux le comparer avec un revenu d'intérêt gagné par un particulier. C'est facile, un revenu d'intérêt, la colonne, par un particulier, mais le revenu d'intérêt gagné dans une société, tu es obligé de jouer avec la frite, tu es obligé de jouer avec le dividende, tu es obligé de travailler avec la RTD. Bon, on n'ira pas là, on va avoir des exemples d'intégration faciles à comprendre. Mais je veux juste vous dire que le souci d'intégration, il est vrai, comme tu as dit, pour tous les revenus et pour tous les véhicules fiscaux. Alors, si on vient à un calcul, maintenant qu'on se l'est dit en mots, regardons en chiffres l'intégration fiscale. Alors, j'ai une société d'un bord, puis j'ai le particulier de l'autre bord. C'est sûr que c'est la même entreprise. L'entreprise, c'est de développer des jeux vidéo. La seule affaire, c'est que quand je compare l'intégration, c'est que je vais avoir un scénario où l'entreprise qui développe des jeux vidéo va être gagnée par une compagnie, P2 Inc. Alors, si P2 Inc. gagne 400 000 par rapport à son entreprise de développement des jeux vidéo, elle va payer combien d'impôts? 15 % de ça, 60 000. Bon. Il reste combien dans la société par action? 340 000. Moi, c'est sûr que si je veux vous parler d'intégration fiscale, il faut que je sois à la même place. Je ne peux pas avoir un scénario, je reste dans la compagnie, puis l'autre scénario, je suis dans les poches puis je fais de l'épicerie. Il faut que je sois les deux scénarios dans les poches d'un particulier en chair et en os. Vous me suivez? Donc, si je veux vous démontrer s'il y a de l'intégration ou pas, je suis obligé de continuer ma route ici. 340 000 va être versé en dividende. Pour l'instant, vous ne savez pas pourquoi, la semaine prochaine, je vais vous en parler. Assurément, ce dividende-là, il va être ordinaire. Il va être autre que déterminé. Il va être au gros taux. OK? 46,25. Ce qui fait que dans les poches de Mme Matt, lorsque sa société P2 Inc. fait 400 000, que P2 Inc. paye son impôt, que les liquidités sont transmises par dividende à Mme Matt, elle paye son impôt, il reste 182 750. Là, voyez-vous, le 53,3 % d'impôt? Là, voyez-vous? Ça donne quoi, ça? Il reste 182 750 sur 400 000. On a payé plus que 50 %. Je ne sais pas exactement ce que ça donne. 217 250 divisé par 400 000, ça doit être pas loin de 53,3. Vous le savez, ce n'est pas un hasard, ça, là. Ça va? Donc, ça, c'est la traque si le revenu d'entreprise est quand même pas une société de réaction puis il est remis à l'action par dividende. L'autre traque est bien plus simple. Si Mme Matt, elle ne s'est pas constituée en société de réaction puis elle dit « Je ne veux rien savoir. Travailleur autonome, entreprise individuelle, prenez le terme que vous voulez, c'est la même chose. » Là, il n'y a pas de mécanique en deux temps. Ça se passe dans un temps. Dans la déclaration personnelle de Mme Matt, vu qu'elle exploite personnellement l'entreprise de jeux vidéo, c'est 400 000 de revenus, 53,3 d'impôts, il reste 186 760. J'ai fait le par exemple pour aller vite pour vous montrer qu'il n'y a pas de planif là, il n'y a rien qui se passe là. Si je détiens personnellement mon entreprise, je paye tout mon impôt, peu importe mon train de vie. « Oui, j'ai juste besoin de 50 000, je m'en fous, je n'impose pas sur 400 000, il n'y a pas de report d'impôt là. » L'autre bord, il y a du report. J'y arrive, j'y arrive tantôt. Une chose à la fois, l'intégration fiscale. Est-ce qu'elle a l'intégration fiscale? Est-ce qu'elle a, selon vous? Regardez ça, puis soyez juge. Pour vous, c'est de l'intégration. Est-ce que tu réussis ou ce n'est pas réussi? Oui. Moi, je trouve que c'est réussi. Tu sais, je veux dire, il y a un écart entre les deux scénarios de 4 000 $ sur 400 000 $. Donnez un break aux autorités fiscales. Parce que, comprenez-vous comment c'est compliqué de faire une intégration fiscale? C'est vrai que techniquement, ce serait zéro, l'écart. Tu s'entends? Mais comprenez-vous que c'est 13 gouvernements qu'il faut qu'ils s'entendent? OK? Tu as le gouvernement fédéral, tu as 10 provinces, puis tu as 2 territoires, peut-être 3 territoires. Bref, il y a des budgets à chaque année où on change des taux d'impôt. C'est impossible d'avoir une intégration parce que, excusez, c'est fédéral puis provincial ensemble. Alors, moi, je trouve que 4 010 $ d'écart sur 400 000 $, c'est tout à fait réussi, l'intégration fiscale. Alors, premier gros constat au niveau fiscal pur, quand c'est une question de sauver de l'impôt par une société par action, écoutez bien ça, quand c'est une question de sauver de l'impôt, faire de l'économie d'impôt, oubliez ça. Impossible. Il n'y en a pas d'économie d'impôt. Ça coûte plus cher même ici. Ça ne veut pas dire que ça coûte plus cher, c'est mieux de ne pas se construire à la société par action. On scanne, par exemple. 4 000 $, ce n'est pas déterminant. Mais je veux juste vous dire, oubliez ça. On ne sauve pas de l'argent, on ne sauve pas d'impôt, on ne fait pas d'économie d'impôt en se constituant en sauver de l'impôt. Ça va pour ça? Bien, écoute donc, pourquoi c'est la septième merveille du monde, la société par action au niveau de la fiscalité? Pourquoi? Bien, on ne sauve pas, mais on reporte de l'impôt. On reporte de l'impôt. Le voyez-vous? On reporte de l'impôt? Je vais l'expliquer quand même, même s'il y en a qui le voient, il faut que je l'explique. Parce que c'est là que ça se passe. Regardez mon hypothèse, OK? J'ai pris des taux marginaux maximum, taux marginaux maximum, parce que, dans mon hypothèse, je me disais, Mme Matt, elle fait déjà 210 000 $. Écoutez bien ça, parce que ce n'est pas si facile à suivre. C'est une hypothèse de prof, ça, là. OK? Ça, c'est une hypothèse parce que je suis paresseux. Je veux prendre tout le temps les taux marginaux maximum. Je ne veux pas aller travailler dans les taux moyens. Pédagogiquement, ça serait lourd. Vous trouveriez ça lourd, OK? Donc, moi, je veux travailler tout le temps avec le taux marginal maximum. Regardez. 46,25, 53,3. Ce qui me permet ça, c'est que je vous dis, dans une autre vie, Mme Matt, elle fait aussi 210 000 $ et plus. Elle a un autre sideline qui a fait 250 000 $. Ça fait que là, c'est tout au taux marginal. Alors, il est là, le report d'impôts. Peut-être que Mme Matt, peut-être qu'elle n'a pas besoin de ce 340 000 $-là. Ça se peut-être qu'elle n'a pas besoin pour boucler son train de vie? Elle fait déjà 210 000 $ et plus, là, ailleurs. Ça se peut, hein? Mais qu'est-ce qui se passe si elle n'a pas besoin du 340 000 $? Est-ce que, juste pour faire de l'intégration fiscale, elle va se mettre ça dans ses poches ici puis déclencher 157 000 $ d'impôts qu'elle n'est pas obligée de déclencher? Bien non! Ce n'est pas ça qu'elle va faire. Elle va laisser le 340 000 $ dans la société. Il est là, le report d'impôts. Si elle n'a pas besoin du 340 000 $ de son train de vie, elle va laisser l'argent dans la société. Il va avoir 340 000 $. Si elle n'est pas constituée en société pour action, on s'en fout. Qu'elle n'a pas besoin du 400 000 $ ou qu'elle n'en a pas besoin, elle en a besoin, elle va s'imposer au complet 213 000 $. Donc, la différence entre les deux, 153 240 000 $, c'est du report d'impôts. Oui, Jean-Pierre? C'est… Oui, regarde, tu vas prendre une photo, OK? Tu vas prendre une photo, un bilan, tu vas prendre un bilan, OK? Le bilan de la société, c'est qu'il reste 340 000 $ dans le bilan. Ça va, tu le vois, elle a généré 400 000 $ à payer de l'impôt. Il reste 340 000 $ dans son compte de banque, OK? Dans l'autre situation où tu n'es pas conscient de la société pour action, dans le compte de banque de Mme Matt, il y a 186 000 $. Tu comprends? Parce qu'elle a reçu 400 000 $, elle a payé 213 000 $. Dans son compte de banque, il y a 186 740 000 $. Le report d'impôts, c'est deux bilans. Ton bilan dans Société pour action, il y a 340 000 $ dans le compte de banque. Le bilan, Mme Matt, dans son compte de banque, il y a 186 000 $. C'est ça le report d'impôt. C'est ça le levier. Donc ça, il faut que ça vous allume. Ça, quand vous voyez ça, vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, conseiller des futurs entrepreneurs, vous dites, ouh, ça, ça peut être puissant. Quand j'ajoute ça à ma compréhension de mes finances personnelles, je comprends qu'à chaque année, dans un cas comme ça, à chaque année, on me ferait un nouveau prêt sans intérêt de 153 240 000 $ que je peux placer dans ma société par action, avoir portefeuille de placement diversifié, croissance, longue durée, 6 %. À chaque année, on me prête 153 000 $. Parce que ça, ce scénario-là, c'est l'an 1. L'an 2, pourquoi que ce serait différent? Pourquoi que l'an 2, ce serait différent? C'est peut-être exactement le même scénario. Ça fait, bonhomme à l'an, 400 000 $. Bonhomme à l'an, Mme Matt a fait de l'argent ailleurs. Bon, c'est tellement puissant que c'est ça que Morneau a attaqué. C'est ça que, pas juste ça, il a attaqué plein d'affaires, le ministre Morneau. C'est assez spectaculaire, la radio qu'il a fait dans la fiscalité des PME. Je ne suis pas à prédire que je suis en désaccord avec tout ce qu'il a fait. Je veux juste faire réaliser que ce report d'impôts-là, c'est ça qui est en cause. C'est ça qui fatiguait le ministre Morneau qu'il trouvait inéquitable par rapport à la classe moyenne. Vous vous rappelez, c'est ça la position du Parti libéral, la classe moyenne. Mais ça, c'était inéquitable parce que si tu es constitué en société par action, regardez le report, on te fait des prêts sans intérêt. Si toi, tu es un employé, si tu es un travailleur, tu es tout le temps ici. Si tu es un travailleur, tu es tout le temps ici. Tu ne peux pas être là. Non? Mais là, je ne veux pas dégonfler le ballon. C'est vrai que la réforme Morneau a mis un bémol, mais il n'a pas empêché complètement. Donc, on va continuer à en parler aujourd'hui, on va continuer à en parler la semaine prochaine. Il y a encore du report d'impôt. Il a juste été plafonné. Ce qui nous amène à avoir des nouvelles planifications et de nouvelles stratégies pour contourner la nouvelle règle. C'est tout le temps ça, la fiscalité. Ça va pour ça que vous le voyez, le report, parce que c'est ça, le fait saillant, c'est ça, c'est le report aussi. OK. Ce que je veux vous montrer avec la prochaine étape, OK? Écoutez-le bien parce que plus tard, quand vous allez repenser à ça, si vous n'avez pas bien compris ce que je veux vous expliquer, ça se peut que vous dites « je ne sais pas trop pourquoi » que dans tous ses calculs, il prend un taux marginal maximum. Je viens de commencer à vous l'expliquer. Bien, vous voyez, je mets une hypothèse que Mme Matt a fait déjà 210 000. Ça me permet d'éviter, pour tous les cas que je vais faire après, d'aller voir c'est quoi le taux moyen qui est tout le temps différent. Ça fait que je prends tout le temps le taux marginal. Mais là, pour avoir le droit d'être paresseux comme ça, il faut que je sois un peu intelligent. OK? Donc, si je vais être paresseux comme ça pour faire des hypothèses de même puis dire « je travaille avec le taux marginal maximum », il faut au moins que j'aille voir « ça donne-tu le même résultat si je prends le taux moyen? » Parce que là, tu sais, parce que c'est ça que les gens pourraient te dire, ils pourraient te dire « oui, mais toi, ton intégration fiscale, tu le fais avec le taux marginal maximum, ça donne pas le même résultat avec le taux moyen. » On va le faire. C'est ça la prochaine ascétale. Donc, c'est pour légitimer ma paresse finalement. OK? Donc, regardez le prochain, le prochain ascétale, c'est encore un calcul d'intégration fiscale. Mais là, je change radicalement les données. Zéro de revenu imposable avant le revenu d'entreprise. Donc, on est dans un autre monde. Disons que c'est monsieur qui a une petite entreprise d'entretien ménager. OK? Petite entreprise d'entretien ménager. Il n'y a pas d'autre revenu que ça. Alors, s'il passe par une société par action parce qu'un malade, il a dit, il devrait être constitué en société par action avec ta business d'entretien ménager à 60 000. OK? Bien, il va avoir le scénario suivant. Revenu 60 000, payé 15 %, 9 000, il reste 51 000. Est-ce qu'il en a besoin pour son train de vie? Je pense que oui, il n'y a pas une maudite saine autre que ça. Donc, il va se verser un dividende de 50 000. Il n'y a pas de report d'impôt. Là, il le verse. Il en a besoin, il a hâte de le sortir. 51 000. Puis là, j'ai été chercher le taux moyen. Là, j'ai vraiment pris la table d'impôt, la zone mauve, je crois, en tout cas, dividende ordinaire, autre que déterminé. J'ai été voir 51 000, ça donne combien d'impôt? 13,14. Donc, je l'ai vraiment fait avec les vrais taux, les taux moyens, la vraie réalité ici, sans inventer une histoire, il fait déjà 210 000. D'accord? Donc, il reste combien à cette personne-là? 44 299. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas créé une société par action parce qu'il était bien conseillé, il m'a dit, « Fais-toi pas une société par action pour un revenu de 60 000 que tu as besoin à chaque année. » Donc, 60 000 de revenus. Là, j'ai été voir la vraie table d'impôt. À 60 000, si vous allez voir la zone d'un autre revenu, ça donne 23,5, 14 100. Il reste donc 45 900. Alors, c'est ça l'heure de vérité. L'heure de vérité, c'est que là, je n'ai pas été avec les taux marginals, je n'ai pas inventé une histoire farfolie qu'elle gagne déjà 210 000. Ça donne le même résultat. Regardez. J'ai un coût à le fait d'être en société par action de 1 601. J'avais un coût tantôt aussi. Ce n'est pas le même chiffre, mais ce n'est pas les mêmes ordres grandeurs, 60 000 versus 400 000. Donc, ça se tient. Ça va dans le même sens. Je n'ai pas de surprise. Puis, le report d'impôt qui ne se passera pas, parce que, je vous le répète, il a besoin de son 51 000 pour payer l'épicerie et tout ça. Bien, il y en a un. Petit report d'impôt. Mais, petit report d'impôt, il est à l'échelle du revenu. Il y a juste 60 000 de revenu versus 400 000. Donc, c'est les mêmes conclusions. Alors, l'intégration fiscale, c'est la même conclusion. Que je prenne les taux marginals maximum ou que je prenne les taux moyens, c'est la même conclusion. Il n'y a pas d'économie d'impôt puis il y a du report d'impôt possible. Ça fait que, pour le reste du cours, la semaine prochaine, je vais tout le temps être avec le taux marginal maximum parce que je me suis légitimé ici. Oui, Gabriel? OK. Excellente question. C'est sûr qu'on va en parler en long et en large quand on va avoir le débat salaire-dividende. OK, là, tu vas rentrer dans les règles d'accompte provisionnel. Vous avez appris ça. Je sais que c'est loin, c'est technique, tout ça. Mais en gros, ton solde d'impôt, s'il est en haut de 1 000 $, quelque chose comme ça, bien, il faut que tu le payes en accompte divisé par 4. C'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. OK? C'est par accompte provisionnel pour l'impôt. Pour le RQ, il n'y en a pas. C'est ça, l'histoire de l'action en dirigeant. À un moment donné, il va dire, moi, arrête de ça la semaine prochaine. OK? Bien, justement, il n'y a pas de cotisation RQ sur un dividende. Il n'y a pas de cotisation d'assurance-emploi, il n'y en aurait pas d'envenue pour un salaire pour un action en dirigeant. Régime québécois d'assurance-mentale, il n'y en a pas. Et puis, le dernier, c'est qu'il n'y aura pas le fonds des services de santé, il ne sera pas là, ça va être un autre calcul qui va se faire. Tu n'as pas en secours à ta question, Gabriel? Il n'y en a pas vraiment de retenue à l'assurance-médiaire. Hein? OK. On va tout de suite l'avoir parce qu'on a un peu de temps. Il faut que je fasse du temps. Moi, là, j'ai fini à 1,5 et j'ai fini là avec l'autre groupe. Mais posez-moi des bonnes questions de même, c'est bon. Puis, personne ici, je veux qu'il y en veuille à ceux qui posent des questions parce que ça reporte la fin du cours. C'est une excellente question. On dit, donc, l'avantage, c'est pas de cotisation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pensez à RQ, OK? Pensez à RQ. Hein? Voyons, pas la rente. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas tous des coûts, là. L'avantage social, c'est pas tout un coût. Le RQ, tu cotises, mais t'as quelque chose, t'as une rente. Mais là, t'as à décider, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, ça donne-tu un bon rendement, tu fais des super calculs de financiers. Ça se fait. Éric Brassandre en a fait plein. Fait que lui, c'est pas un coût. OK? Trans-Emploi, ça s'applique pas. OK? Régime québécois, la assurance parentale, bien, là, c'est vrai que c'est un coût si t'es pas en mode bébé. Si t'es pas en mode bébé, puis t'es en salaire, puis tu veux, t'es obligé de payer le Régime québécois, la assurance parentale, bien, tu payes dans le bar, tu peux te le dire. OK? T'as 72 ans, tu payes du Régime québécois, la assurance parentale. Bien, ça fait partie de la vie. Mais oui, là, ça serait un coût parce que t'as tout le temps le chaudard du dividende. À la place-là, il n'y en aurait pas. OK? Puis le fonds de santé, je vais le garder pour la semaine prochaine, mais c'est pas nécessairement des coûts, en tout cas pas pour le RQ. Puis le RQ, il faut comprendre, c'est ça le gros coût, 5,55. Le reste, c'est des pinottes, là. Le Régime québécois, la assurance parentale, c'est même pas 1 %, vous vous rappelez, des ordres de grandeur. Donc, c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Allez-y, on se revoit la semaine prochaine avec le dernier cours. Sous-titrage ST' 501